Il y a deux types de personnes dans la vie, en général. La personne numéro un, c'est la personne qui se cherche toujours des excuses quand il y a des choses qui ne vont pas ou quand c'est difficile. Et la personne de type deux, c'est celle qui s'adapte, qui ne se plaint jamais et qui assume, qui fonce, pas n'importe comment, mais qui est courageuse et qui ne se plaint jamais et qui s'adapte à toute situation. Moi, je suis plutôt de ce type deux. Pourquoi je vous dis ça ? Toute la saison, on avait des joueurs qui jouent avec nous régulièrement. On arrive dans les playoffs. Et bien là, ils sont à Metz avec les pros. Ils ont joué toute la saison avec nous. Moi, je suis l'entraîneur du type deux. Regarde, il y a des U17 dans le groupe. Mais c'est bien ça, avec des jeunes. Mathis, il n'a jamais été dans le groupe. Et il arrive quand c'est les playoffs. Mais ça, c'est une opportunité pour lui. Lui, il doit être là. Peut-être pas devant nous, mais lui, dans la chambre, il doit être là. Moi, je n'ai pas pu faire avec les 17. Là, les 19, j'arrive à la fin. C'est bon pour moi, ça. J'espère que les autres ne vont pas revenir. J'espère que les autres vont rester avec les pros. J'espère que les autres vont rester à l'Euro. Comme ça, moi, je peux jouer, je peux être là. Ah, c'est bon, ça. Mais oui, les gars, c'est ça, les opportunités. C'est ça, être opportuniste. Et c'est ça, être un mec qui ne se plaint pas. Parce qu'avec ce groupe-là, on est largement capable de faire des playoffs et d'aller au bout. Mais ça, c'est là-dedans. C'est ici. Et ça, ça dépend que de vous. Et c'est à vous de voir ce que vous voulez être. Le type numéro un ou le numéro deux qui ne se plaint jamais, qui est opportuniste, qui est déterminé, qui assume les choses, qui est jeune, qui a l'insouciance. Et alors, vous avez le talent et vous avez la qualité. Et ça, c'est à vous de voir. Si aujourd'hui, vous êtes ensemble, combatif, déterminé, ambitieux, organisé, agressif, généreux, dans quinze jours, vous rejouez ici, chez vous, sur votre terrain, contre Marseille ou contre Lille. En renfort, que j'utiliserai bien évidemment, Sérif, Yannis, Adam, Mathis et Bilal. Bon appétit. Bon match. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et qui vous regardent. Dites-vous que vous avez de la chance. Et profitez ensemble. Faites-le ensemble. L'équipe est jeune, il y a des U17. Et alors ? Matisse, c'est sa première. Et alors ? Adam, il est venu peu de fois. Et alors ? IB 5U16. Et alors ? C'est ça le défi d'une équipe. Vous êtes jeunes, mais vous êtes talentueux. Faites-le ensemble. OK ? Allez ! Allez, allez, les gars. Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez ! Allez ! Jérôme, tranquille ! Jérôme 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 ! T'es banyak ! Jérôme ! Lég места ! Régissements ! T'as bien, t'as bien ! C'est bon ! Très franchement ! C'est parti 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 ! Je vous avais dit que les playoffs, c'est une continuité de votre travail durant la saison. Et là, c'est quoi ? C'est d'essayer de vivre une aventure ensemble, déjà celle qu'on a vécue dans la saison. Et quand la saison se termine, c'est d'essayer de la prolonger le plus possible. C'était de jouer ce match, de gagner, pour pouvoir se donner l'opportunité de pouvoir rejouer ici dans 15 jours. Vous l'avez fait. Vous l'avez fait avec le sacrifice, avec des efforts, avec de la qualité, avec de l'agressivité, avec de l'envie, avec du courage. Et pour ça, félicitations les gars. C'est votre travail. Et vous êtes récompensés par rapport à votre travail. Félicitations ! On est des joueurs. Malgré tout, on a un groupe. Depuis le début d'année, on travaille avec le même groupe. Et c'était important de se mobiliser et rester en équipe pour remporter ce match. Sous-titrage ST' 501